Et on reparle de Tchernobyl, 19 ans après, l'affaire refait la une de l'actualité avec une polémique toujours aussi vive sur les conséquences de la catastrophe ukrainienne en France. Quel a été finalement le trajet du nuage ? A-t-on tout mis en œuvre pour protéger la population ? Peut-on parler de victimes françaises de Tchernobyl ? Une instruction est en cours et les expertises contradictoires se succèdent. Avec au cœur de tout cela une question, comment prouver que le passage du nuage a eu pour conséquence le développement d'affections de la thyroïde chez certaines personnes ? En tout cas, aujourd'hui, il existe une certitude. En 1986, date de la catastrophe, un vaste mensonge d'État s'est mis en place. L'enquête est signée Sophie Le Gall et Mathieu Ler. 26 avril 1986. Le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose. C'est la plus grande catastrophe nucléaire de tous les temps. 650 000 militaires, pompiers, techniciens vont intervenir sur le site. Ils mettront 10 jours à maîtriser l'incendie. Autour de la centrale, la population est évacuée. 135 000 personnes quittent la zone interdite pour ne plus jamais y revenir. Officiellement, les soviétiques ne reconnaissent qu'une trentaine de morts. Des sources officieuses parlent de milliers de victimes. Cancer, malformations vont être détectées chez les nouveaux-nés ukrainiens. Dans les heures qui suivent l'explosion, un nuage radioactif s'échappe de la centrale en feu et se dirige vers l'ouest. A 2500 kilomètres de là, et contrairement à ce qui a toujours été affirmé, le nuage de Tchernobyl traverse la France. Nous allons vous raconter l'histoire d'un mensonge d'Etat, ou comment les autorités de l'époque ont caché la vérité aux Français. Jamais on n'aurait pu prendre conscience, vu la distance, que ce fameux nuage aurait pu venir chez nous. Toutes les alarmes étaient en déclenchement. Donc ça, ça sonnait de partout, ça carillonnait de partout. Nous n'avons rien à cacher, nous mettons cartes sur table. Personne pensait qu'on pouvait nous mentir à ce point. On a voulu faire croire aux Français le contraire de ce qui se passait. Le problème qui était, c'était que c'était pas de l'information, mais c'était de la propagande. L'arrivée du nuage radioactif sur la France est une véritable catastrophe pour le nouveau gouvernement de cohabitation. Jacques Chirac est Premier ministre depuis seulement cinq semaines. Pour lui et ses ministres, cet événement tombe particulièrement mal. C'est la première grave épreuve de cette cohabitation, et comment la gérer pour durer. Car l'essentiel de cette majorité, c'est de durer. Donc par conséquent, la politique mise en place, une politique de silence. Une politique de silence, car le gouvernement de l'époque veut à tout prix éviter que les Français perdent confiance dans le nucléaire. D'autant que la France est l'un des pays au monde qui compte le plus de centrales. Donc il y a ce qu'on appelle un lobby du nucléaire en France, c'est-à-dire des gens qui ont d'énormes intérêts financiers à ce que le nucléaire soit bien perçu par la population. Et avec un nuage qui provient du RSS, on va remettre en cause un investissement sur 30 ans de plusieurs milliards de francs. Ça, on ne peut pas le faire, on n'en a pas les moyens. C'était ça la première préoccupation des autorités, des services officiels de l'État. C'était que les Français gardent toute leur confiance dans le nucléaire. L'homme chargé de rassurer les Français n'est autre que l'éminent professeur Pellerin. Il travaille sous la tutelle de Michel Barzac, à l'époque le ministre de la Santé. Et c'est lui qui se rend le premier sur les plateaux de télévision pour minimiser les conséquences de Tchernobyl. On a fait tellement de catastrophismes sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine. Et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Les propos rassurants du professeur Pellerin vont être repris par toute la presse pendant une dizaine de jours. Cette version officielle, elle était relayée par tous les médias puisque c'était la seule source d'informations. Et la version officielle disait pas de radioactivité en France, pas de nuage de Tchernobyl, circulez, il n'y a rien à voir. Même le soir à la météo, la présentatrice se veut apaisante et va expliquer pourquoi le nuage radioactif ne passera pas au-dessus de la France. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Pour que l'information soit la plus claire possible, Brigitte Semonetta va même placer un stop sur la carte de la France, comme si les particules radioactives s'étaient arrêtées à la frontière. Maintenant, je me demande si j'ai pas fait preuve d'incompétence à l'époque. Vu ce que l'on sait maintenant, je pense que j'ai conclu assez rapidement que j'étais sûrement un peu légère. Alors, j'ai des remords aujourd'hui, 16 ans plus tard. Sur l'instant, j'avais vraiment l'impression d'avoir été honnête et d'avoir bien fait mon travail. A l'époque, tout est donc fait pour rassurer les Français. En réalité, aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'un nuage radioactif provenant de Tchernobyl a bien traversé la France. Preuve en est ce qui s'est passé dans plusieurs sites nucléaires français le 1er mai 1986, soit 5 jours après la catastrophe. Les détecteurs de radioactivité de plusieurs centrales se mettent à sonner. À Cruas, par exemple, dans le sud de la France, c'est la panique. J'ai donc été appelé vers 22 heures par la centrale sur un déclenchement de balise qui mesure la radioactivité ambiante. La radioactivité ambiante que ce technicien découvre est cinq fois plus importante que d'habitude. À Saclay, en région parisienne, les membres du commissariat à l'énergie atomique sont eux aussi inquiets. Toutes les alarmes étaient en déclenchement. Donc ça sonnait de partout, ça carillonnait de partout et les gens ne voyaient pas très bien d'où ça pouvait venir. À la centrale de Fessenheim, dans l'est de la France, les techniciens vont même croire que cette hausse de la radioactivité est due à une fissure d'un réacteur. Les gens ont quand même eu peur en voyant quelque chose, en se disant on est dans une centrale nucléaire, on a un pépin. Alors le pépin, on est formé pour y faire face, mais quand même, quand vous êtes là avec un chiffre qui n'est pas beau à voir, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Au bout de quelques heures, les agents réalisent que la contamination vient de l'extérieur et non pas de la centrale. On a compris qu'il y avait eu un problème sur Chernobyl et que donc il y avait eu une émission de poussière gazeuse, de rejet radioactif dans l'atmosphère. C'était un peu un soulagement de savoir que ça ne venait pas de chez nous. Immédiatement, les ingénieurs des centrales alertent les services du professeur Pellerin. Toutes leurs mesures de radioactivité sont transmises heure par heure à son laboratoire. Mais voilà, ces informations resteront confidentielles. On était comme surpris. On avait les chiffres. Toutes les centrales, on avait les chiffres et on ne les voyait pas communiquer dans la presse. Pellerin nous disait non, on n'avait pas besoin de chiffres parce que sinon vous allez paniquer la population. Et de toute façon, vous êtes incapables de les analyser. Donc ça ne sert à rien. Ce que les techniciens des centrales françaises ont vu ne sera jamais rendu public. Mais d'autres personnes vont se manifester. Il s'agit des pompiers d'Ajaccio et leur témoignage va être remis en cause par les autorités de l'État. On a vu dans la cour de la caserne, si vous voulez, arriver un nuage très dense, assez bas. C'était quand même un nuage très, très épais, compact, pratiquement à couper au couteau, mais même légèrement électrique, je dirais. Quelqu'un du groupe a eu ce réflexe de dire, fermez les fenêtres, on ne va pas s'intoxiquer. C'était la première fois que vous voyez ça ? De ma vie. De ma vie, oui, bon, puis à cette époque de l'année, c'est quand même pas courant, je dirais. Un brouillard tellement étrange que le journal Nice Matin va en parler dans son édition du surlendemain, mais sans faire le lien avec Tchernobyl. Dans la caserne, les pompiers s'interrogent lorsque le détecteur de radioactivité se déclenche. On avait des dispositifs de test et de contrôle permanent, donc on connaissait l'alarme, le son de la sonnerie, mais de le voir comme ça en réel. Nous nous sommes procurés la main courante de la caserne où toutes les informations sont consignées. Le 2 mai 1986, l'alarme se met effectivement à sonner. Quelques jours plus tard, elle se remet en marche. A chaque fois, la préfecture en est informée. Mais voilà, elle ne fait rien. Les explications qu'on a eues à ce moment-là, c'était de nous dire que l'appareil était défectueux et qu'il n'y avait aucune cause à effet avec la catastrophe de Tchernobyl. Aujourd'hui, ce lieutenant estime avoir été berné par les autorités. Mais avec le recul, moi je me dis, oui, on a voulu cacher et on n'a pas voulu donner de crédibilité à notre signal. Au final, des dizaines de personnes alertent les services de l'État qu'un nuage radioactif traverse la France. Au plus haut niveau, personne ne fait rien. Pire encore, un communiqué totalement mensonger est publié par le ministre de l'Agriculture de l'époque, François Guillaume. Le territoire français a été totalement épargné. Un mensonge qui va voler en éclats quelques jours plus tard. Ce sont des informations contradictoires en provenance des pays européens voisins qui vont contraindre le professeur Pellerin à dire la vérité. Comment se fait-il qu'en Italie, on interdise les salades ? Comment se fait-il qu'en Allemagne, on prenne des précautions ? Et les seuls à ne pas prendre de précautions, c'était les Français. Partout en Europe, les gouvernements prennent dès le début de la catastrophe des mesures sanitaires et jouent la carte de la transparence. En Scandinavie, distribution de pastilles d'iode. On donne consigne aux agriculteurs de ne pas sortir le bétail. En Italie, tous les produits frais sont interdits à la consommation. Ne consommez plus des produits à large feuille qui peuvent capter la radioactivité. En Allemagne, les mesures prises par le gouvernement font l'ouverture des journaux télévisés. Voici les interdictions prises après la catastrophe. Il est recommandé de ne pas consommer de légumes frais et les crèches seront fermées jusqu'à nouvel ordre. On annule les matchs de football de plein air. On vide les piscines, on vide les bacs à sable. En France, discours radicalement opposé. Rien n'est fait pour protéger la population. La boîte vocale de la météo continue même de diffuser des messages rassurants. Ni la situation actuelle, ni son évolution ultérieure ne justifient dans notre pays quelques contre-mesures sanitaires que ce soit. De telles différences entre la France et ses voisins européens intrigue la journaliste Corinne Lallot. Au début du mois de mai 1986, elle décide donc de se rendre à la frontière franco-allemande. Côté allemand, on nous donnait tout ce qu'on voulait. On avait accès aux chiffres, on avait accès aux mesures, on avait accès aux autorités. Ils avaient une politique très claire d'information. Et puis, côté français, c'était le contraire. On allait à la préfecture, on avait droit à un sous-préfet qui maniait la langue de bois et le silence radio d'une manière assez hallucinante, et qui ne nous donnait aucune information. De ce côté-ci, c'est la France, et la salade est jugée parfaitement saine. Mais, de ce côté-là, c'est l'Allemagne, et la salade est jugée dangereuse pour la consommation, car trop chargée, en particules radioactives, elle est par conséquent interdite à la consommation. Le doute s'installe dans les esprits, mais rien ne se passe. Finalement, c'est le 10 mai 1986, deux semaines après la catastrophe, que la vérité va éclater. Et cela, grâce au célèbre journaliste Jean-Claude Bourret, à l'époque en vacances, en Italie. L'affaire fait les gros titres de la une italienne. Par exemple, je me souviens, il y avait sur 8 colonnes, « Laver la salade ne sert à rien, car la radioactivité ne part pas avec le lavage, donc ne mangez pas de salade, etc. » Et je me dis, en France, ça doit être extraordinaire. Il doit y avoir des titres monstrueux. Et puis j'arrive en France, j'achète la presse du dimanche, rien. Il y a juste en page 23 ou 24, un tout petit article qui dit, « Tchernobyl, l'incendie est maîtrisé. » De retour à Paris, Jean-Claude Bourret veut comprendre et mène l'enquête. Et on commence dans mon bureau à mettre sur une carte d'Europe les niveaux de radioactivité. Et on se rend compte qu'on a 200 000 becquerels, 300 000 becquerels, à la frontière entre la Belgique et la France, entre l'Italie et la France, même à Monaco, même en Espagne, mais que la radioactivité, bien polie, s'est arrêtée à la frontière, et puis qu'elle a plongé sous la mer, et puis qu'elle est ressortie pour aller dans d'autres pays. Alors on se rend compte qu'on nous raconte des histoires, évidemment. Jean-Claude Bourret décide alors d'inviter dans son journal le professeur Pellerin. Le journaliste a un objectif, faire avouer aux scientifiques qu'un nuage radioactif a bien et bien survolé la France. Seulement voilà, ce que le professeur Pellerin ignore, c'est qu'en face de lui, une physicienne de renom, Monique Senet, est là pour le contredire. Le Pellerin, quand il m'a vu, vraiment, il a hésité. Il s'est demandé, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Finalement, le professeur Pellerin se rend sur le plateau. Mais voilà, son discours de scientifique n'est absolument pas accessible par le grand public. Il commet là une erreur. Un becquerel, c'est une désagréation par seconde, mais la plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en curie. Je continue à parler en curie. La limite qui est considérée comme ne posant aucun problème, c'est 5,4 microcurie par an par personne. Un curie, c'est 3, c'est 30 milliards de désintégration par seconde. Alors, on n'a pas très bien compris ce que vous avez dit, je vous le cacherai pas, parce qu'enfin, moi, en tout cas, j'ai pas très bien compris. Et donc, à partir de là, ça a déstabilisé complètement Pellerin. Écoutez, madame, je voudrais pouvoir aller jusqu'au bout, vous direz ce que vous avez à dire après. J'étais complètement obsédée par la présence de cette femme. Devant la France entière, Monique Senet va contraindre le professeur Pellerin à s'expliquer. Il se trouve qu'en France, il est regrettable de le dire, il y a eu un véritable blocage de l'information, et ça, c'est parfaitement dommageable. Ça, c'est parfaitement dommageable. Vous dites ça depuis 15 ans, madame. Mais c'est ce qui se passe à chaque fois, monsieur Pellerin. Il y a une longueur de journée de bloquer l'information, c'est faux, et je vais en apporter la preuve. Mais vous allez la donner 15 jours après. Je mets aux plusieurs minutes avant de lui faire dire ce que nous attendons tous. Oui, le nuage radioactif a bien traversé la France. Pour la première fois depuis deux semaines, le professeur Pellerin se décide enfin, en direct, à dire la vérité aux Français. Sur le pays est passé un nuage radioactif. Maintenant que les journalistes se rendent compte qu'on les a pris un peu pour des billes, ils réagissent assez vigoureusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Immédiatement, la presse reprend l'information et accuse les autorités d'avoir menti. Après les aveux du professeur Pellerin, le gouvernement est obligé de réagir, les ministres vont devoir faire leur méa culpa. La crise à laquelle le gouvernement voulait échapper est désormais inéluctable. Trois semaines après la catastrophe de Tchernobyl, les ministres sont contraints de dire la vérité aux Français. Alain Carignan, ministre de l'Environnement, va à l'époque, très officiellement, reconnaître les erreurs du gouvernement. L'expérience prouve que c'est une erreur de communication et qu'il faut tout dire, même lorsqu'il n'y a pas de danger. Du jour au lendemain, les ministres avouent publiquement qu'un nuage radioactif a bien traversé la France. Mais voilà, ils refusent toujours de parler d'un quelconque danger pour la santé de l'homme. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout ce qui est aujourd'hui chez les commerçants français, bien évidemment, est plusieurs fois surveillé. Il n'y a aucun danger sanitaire, aucun problème de sécurité en France. Pour montrer sa totale bonne foi, les autorités décident pour la première fois d'interdire à la vente des épinards en provenance d'Alsace. On a retrouvé dans ce légume une radioactivité 5 fois au-dessus du seuil toléré par l'Europe. Une mesure unique et symbolique qui, de toute évidence, n'était pas suffisante. Mais vous voyez bien que c'est aberrant. Parce que s'ils retirent les épinards, s'il y en a dans les épinards, il y en a dans les autres produits. Il y avait la salade, il y avait l'herbe, il y en a partout. Et nous, on ne mange pas beaucoup d'épinards. Par contre, les vaches mangent beaucoup d'herbes. Et elles, elles donnent du lait, de la viande, du fromage, etc. Et c'était toute la chaîne alimentaire qui était contaminée. En réalité, à cette époque, des dizaines d'aliments sont fortement contaminés et pourtant, ils ne sont pas interdits à la consommation. C'est le cas, par exemple, de la salade. Des mesures faites début mai 1986 sur un marché du sud de la France montrent une contamination de 2750 becquerels, 5 fois le seuil accepté. Pire encore, le lait de chèvre qui entre dans la composition des fromages est lui aussi fortement contaminé. Des prélèvements en Haute-Corse révèlent des taux 10 fois supérieurs à ceux autorisés. Les services de l'État ont reçu l'échantillon, ont vu que ce lait avait 4400 becquerels par litre, diode 131. Et on n'a rien fait, c'est-à-dire on a su que c'était contaminé et on n'a surtout pas averti ni les autorités, la préfecture de Haute-Corse ou de Corse du Sud. On n'a rien dit aux éleveurs, on n'a pris aucune précaution. À cette époque, le gouvernement sait que certains produits sont contaminés, mais voilà, il décide de ne rien dire. Dans une note émanant du ministère de l'Intérieur et que nous avons pu consulter, il est indiqué... Nous avons des chiffres qui ne peuvent pas être diffusés. Ils ont des chiffres de contamination qui sont très nettement de la dénorme et on dit qu'il ne faudra pas les donner l'information. Et dans ce cas-là, pour moi, ça s'appelle un mensonge d'État. Si le gouvernement garde ces informations aussi secrètes, c'est en partie pour ne pas mécontenter les agriculteurs qui représentent à l'époque un très puissant lobby. On est en 1986. Les agriculteurs représentent encore, d'un point de vue électoral, une puissance non négligeable. Chirac s'appuie sur les agriculteurs. Donc, par conséquent, ce lobby agricole, il faut continuer à le cajoler. Et voilà qu'on va détruire toute la chaîne alimentaire, que le lait de trois semaines d'activité agricole doit être jeté, que la viande ne peut plus être utilisée, que les abattoirs sont fermés, que les récoltes ne sont plus récoltées. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Ce scénario catastrophe, les autorités veulent à tout prix l'éviter. Preuve que certains agriculteurs font tout pour empêcher que leur production contaminée soit retirée de la vente. Les menaces qu'à l'époque, cette femme a reçues. Michelle Rivasi est en 1986 la directrice d'un laboratoire indépendant. Elle demande que le lait et les légumes soient interdits à la vente. Et cela ne va pas plaire à tout le monde. Et quand vous disiez on a subi des pressions ? Eh bien, c'était soit des appels téléphoniques où on me disait on mettra le feu à votre maison, on va enlever vos enfants, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pris des mesures. Je protégeais mes enfants. Ils allaient souvent chez mes parents. On faisait assez attention d'une part à nos voitures et puis d'autre part aussi à notre maison qu'on faisait un peu surveiller. Parce que vous savez, les agriculteurs à l'époque, ils n'étaient pas indemnisés si jamais on retirait leurs produits. Deuxièmement, ils avaient quand même l'information officielle comme quoi il n'y avait aucun problème. Comment voulez-vous que ces gens-là, vis-à-vis des gens qui donnent l'information, qui donnent la vérité, c'était eux qu'il fallait abattre ? Au final, et pour des raisons économiques, on a donc laissé les Français consommer des denrées contaminées. Mais voilà, une question demeure. Quelles conséquences l'ingestion de ces aliments radioactifs a-t-elle eu sur la santé ? 19 ans après la catastrophe, plusieurs centaines de personnes atteintes d'affection de la thyroïde ont choisi de porter plainte contre X pour empoisonnement. Tous sont persuadés que leur maladie est liée aux retombées du nuage de Tchernobyl. Je ne travaille plus, je ne peux plus me permettre de travailler. j'ai des bêtas bloquants pour le cœur, j'ai des enfants qui devront se faire surveiller jusqu'à la fin de leur vie, je risque un cancer de la thyroïde, j'ai des nodules cancéreux, j'ai une maladie immunitaire qui fragilise complètement mon organisme, je ne sais pas ce qu'est mon devenir. S'il y a des gens qui ont des cancers de la thyroïde ou d'autres cancers qui peuvent avoir une relation vis-à-vis des retombées de Tchernobyl, et bien ils peuvent dire on ne nous a pas donné l'information et ça c'est quand même très grave. Moi j'attends un responsable quel qu'il soit de l'État d'aujourd'hui ou d'hier et qui dise on a menti aux Français en 806, je crois qu'on aura déjà fait un gros pas en avant dans les, je dirais, le bilan de Tchernobyl. Mensonges, négligences, incompétences, les juges cherchent à déterminer qui sont les responsables. Les autorités scientifiques sont montrées du doigt, l'État également. Car aujourd'hui, 19 ans après, il ne fait aucun doute qu'on a voulu minimiser les conséquences sur la santé du passage d'un nuage radioactif au-dessus de nos têtes. Voilà pour ce document. 19 ans après donc, il reste toujours à trouver une explication au déficit de mesures de protection prises en France lors du passage du nuage par rapport à d'autres pays européens et pour les plaignants de démontrer scientifiquement un lien entre le passage du nuage et les affections de la thyroïde dont ils souffrent. C'est aujourd'hui en tout cas leur combat. Voilà pour ce numéro de Secrets d'actualité.